Jeudi 30 mars 2023, France 2 a diffusé un reportage sur Alexis Koller, le secrétaire général de l'Elysée, autrement dit le bras droit d'Emmanuel Macron. Un portrait à charge, dans lequel on nous explique qu'Alexis Koller a une emprise démesurée sur le président de la République et qu'il est à l'origine de plusieurs décisions impopulaires. La retraite à 65 ans, c'est une idée d'Alexis Koller. La nomination d'Elizabeth Borne au poste de Premier ministre, c'est à l'initiative d'Alexis Koller, alors qu'Emmanuel Macron aurait préféré une femme de droite, Catherine Vautrin. Le reportage laisse aussi entendre qu'Alexis Koller aurait menti par omission lors de son audition pour l'affaire Benalla. Tu mens ! Tu mens ! Tu mens ! Il me ment ! Il me ment ! Mais le plus gros moulé que traîne Alexis Koller, c'est l'affaire MSC. Il a ainsi été accusé de favoriser cette société maritime, laquelle est dirigée par des membres de sa famille, des cousins au cinquième degré. Le reportage de France 2 rentre en détail dans cette histoire. Et à la fin, on est convaincu qu'il n'est vraiment pas blanc-bleu dans toutes ces affaires, Alexis. Alors, loin de moi l'idée de prendre la défense d'Alexis Koller. Mais ce portrait peu flatteur le désigne comme un bouc émissaire un peu trop parfait. À la fin du reportage, on se dit que Macron devrait se débarrasser de ce personnage embarrassant, que c'est lui le vrai problème au fond. On peut aussi s'interroger sur le timing de la diffusion de ce reportage. Alors que la colère sociale gronde toujours à propos de la réforme des retraites, que la popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas. 30% des Français pensent qu'Emmanuel Macron est un bon président de la République. C'est une baisse de 6 points par rapport au mois dernier. Alors globalement, la popularité du président est en baisse. Ce coup de projecteur sur son bras droit Alexis Koller semble vouloir dédouaner le président de ses choix politiques. Oui. Peut-être. Alors, Alexis Koller est-il le fusible d'Emmanuel Macron ? Faites levier comme ceci. Voilà, allons-y. Ah, j'oubliais. Juste après ce reportage, France 2 diffusait l'émission Nous, les Européens, dans laquelle étaient vantés les mérites de la retraite à 67 ans au Danemark. À 73 ans, Paul Rasmussen n'est pas prêt d'arrêter. Et ce n'est pas pour l'argent, nous dit-il. Non, j'en ai pas besoin. C'est un plaisir. Comme quoi, il y a définitivement un biais idéologique sur le service public. Merci beaucoup, monsieur. Matin, midi et soir. Merci beaucoup, monsieur le président. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous ne devez pas trop aimer Macron comme moi. Je vous conseille donc mon top 10 des humiliations de Macron en 2022. Vous allez voir, c'est que du bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada